coucou mes amis les poissons voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également comme c'est du général ça ne parlera pas à tout le monde si vous avez besoin d'une guidance personnalisée de soins énergétiques séances de coaching cristaux bijoux toute info n'hésitez pas mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos également lorsque je viens en live et si vous souhaitez soutenir mon travail pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99$ pour moi et avoir des vidéos bonus n'hésitez pas également à regarder les petites vidéos du début à la fin en regardant les publicités ça permet également à youtube de soutenir mon travail gratitude infinie c'est parti mes amis les poissons pour votre guidance de ce mois d'août la fin d'été qui commence à arriver c'est un mois d'août qui est sur le signe de la nostalgie pour certains d'entre vous l'envie de prolonger pour beaucoup plus longtemps tellement vous vous sentez bien au niveau émotionnel que haut niveau également je dirais matériel cette adéquation avec vous même le fait d'avoir fait des choix le fait aussi de vous sentir totalement différent et aussi le fait d'avoir pris des décisions qui sont en harmonie avec ce que vous souhaitez d'ailleurs essayer à la carte des connaissances qui va vous parler de l'apprentissage par rapport à votre travail on te dit attention c'est également regarder intelligemment en profondeur les choses que vous allez signer et c'est également pour la réalisation d'un projet vous allez être félicité par rapport à une nouvelle mise en place de nouvelles stratégies pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou au niveau de votre entreprise on ressent que vous êtes beaucoup plus à l'aise beaucoup plus motivé beaucoup plus enjoué c'est un mois dans lequel vous avez envie d'apporter vraiment de l'abondance de la créativité sortir de votre zone de confort et c'est des choses qu'autrefois la personne n'aurait dit que vous les feriez en tout cas vous êtes dans une énergie qui est plutôt positive au niveau professionnel vous donnez à fond à vouloir aussi évoluer par contre faites attention à ne pas aller trop vite parce que c'est très important on ressent du bonheur de la joie de l'harmonie du mouvement des cadeaux de l'univers qui sont là à moi professionnel qui est plutôt chargé qui est plutôt positif et qui est plutôt sur lequel vous allez pouvoir mieux vous positionner et quelque part aussi prévoir pour les mois à venir il y à l'équilibré il y à la justice si vous aviez des soucis au niveau de la justice et ben on vous dit qu'il y aura il ya la peur de se tromper ou également vous avez peur de pour de vous lancer mais à la fois vous allez y aller parce que c'est aussi plus peur que de mal oser se lancer oser se montrer par contre faites attention à une femme autour de vous qui est en partenariat ou en contact direct avec vous par rapport à votre décision professionnelle faites attention parce que cette personne n'est pas de bon de bon de bon je dirais elle donne des conseils mais en même temps on ressent une envie de vous voir tomber une envie quelqu'un qui veut vous pousser vers quelque chose qui n'est pas forcément positif ça peut être aussi le fait qu'il ya une personne qui vous poussent à faire quelque chose il ya une personne qui vous pousse à dire des choses à acter d'une certaine façon mais vous allez pas vous laisser faire parce que vous vous avez du caractère et si ça montre bien la femme il ya une femme il ya une problématique pour certains d'entre vous avec une femme au niveau de votre travail à quelqu'un qui se sent trop impliqué dans vos décisions dans vos choix à fait attention aussi de ne pas tomber dans un piège au niveau professionnel si à fait attention ne pas tomber dans un piège je dirais qui pourrait vous amener des problématiques dans votre vie personnelle si vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il ya quand même un risque d'y avoir une femme autour de vous dans votre travail qui vous fait un petit peu de rentre dedans faites attention aux décisions que vous prenez afin de ne pas le regretter donc attention mes amis les poissons on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on retrouve donc attention ne gâchez pas tout ne gâchez pas votre vie personnelle pour une relation qui va voilà en tout cas il ya que de la notion d'un coup de coeur au niveau professionnel en tout cas une femme à qui vous tourne autour qui vous fait du rendre dedans ça peut être aussi des tensions avec une femme qui aime attention parce qu'il ya le mauvais oeil quand même une de la jalousie quelqu'un d'un petit peu espiègle quelqu'un qui risque de vous bloquer c'est aussi une femme qui vous bloque dans votre carrière professionnelle quelqu'un qui ne veut pas que vous évoluez quelqu'un qui veut aussi votre place quelqu'un qui qui se croit plus mal est plus malin que vous quelqu'un de quelqu'un d'être un petit peu borné vous êtes aussi face à une personne de caractère il ya une femme de caractère il ya aussi une femme de caractère qui est là autour de vous dans votre carrière et qui avec qui vous allez un petit peu vous accrocher avec qui il va falloir montrer aussi votre talent votre potentiel si vous avez un entretien à passer faites attention si vous faites un entretien en compagnie d'une femme parce que on voit que cette personne est là elle a du répondant elle c'est une personne qui qui est très exigeante une personne qui qui peut être très intimidante et vous déstabiliser lors d'un entretien donc allez-y sereinement confiant bien évidemment lâcher prise n'ayez pas peur mais on voit qu'il ya une complication avec une femme cependant vous allez célébrer quelque chose vous allez célébrer la victoire par rapport à des problématiques juridiques dans votre entreprise également par rapport à des problématiques avec des collègues on ressent l'équilibre retrouvé la satisfaction quelque chose qui aboutit plutôt favorablement les portes s'ouvrent pour vous il ya de la joie vous l'avez manifesté les actions que vous faites vont attirer à vous des choses plutôt positives dans donc continuer de vous lancer continuer d'y croire continuer de mettre le train en marche et vous allez avoir que vous allez aboutir à un projet au cours de ce mois d'août il y a un projet qui se réalise et qui vous fait qui vous fait plaisir qui vous donne du beau moqueur qui vous donne la motivation qui vous inspire qui vous incite aussi à aller beaucoup plus loin à proposer plus c'est la récompense la récolte la solution et l'aboutissement d'un projet c'est également l'aboutissement d'un projet est également une formation que vous allez vous lancer parce que ça vous fait plaisir de faire vous lancer dans un nouveau professeur professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi on vous dit faites attention si vous avez un entretien avec une femme ne n'allez pas non plus en en mode je suis sûr de moi bien évidemment soyez positif par rapport à cet entretien mais n'est pas non plus une énergie trop positive parce qu'on ressent des entretiens qui restent mal se passer dû à une trop grosse sécurité également une personne qui dès le départ se sent en compétition avec vous et qui pourrait ne pas vous prendre ou qui vous prennent en période d'essai mais que cette période d'essai cette personne vous met un petit peu des pièges ne tombez pas dans son piège restez maître de vous restez calme surtout si le travail vous plaît que vous avez envie de continuer dans cette entreprise parce que vous avez un but à réaliser accrochez vous on peut chercher à vous déstabiliser pendant votre période d'essai quelqu'un qui est sur vous quelqu'un qui est toujours là en train de vous écraser entre donc faites attention à cela parce que ça risque un petit peu de clasher ça reste un petit peu faites attention aussi de ne pas vous blesser au niveau un niveau professionnel parce qu'on vous parle également d'une rupture de contrat assez brusque il ya quelque chose d'assez brusque quelque chose qui vient parce que une engueulette faites attention aussi de ne pas prendre des décisions trop rapides qui ne sont pas suffisamment réfléchis ne ne partez pas sur un coup de tête ne partez pas sur un coup de tête mes amis les poissons parce que vous risquez de vous risquez d'être déçu pour risquez d'être déçu parce que ne partez pas sur un coup de tête surtout pas ne partez pas sur un coup de tête alors ici vos énergies relationnel et émotionnel on vous parle de l'aventuré du vrai amour une nouvelle aventure qui se dessine à vous à moi dans lequel vous avez envie de partir à l'aventuré avec votre amoureux ou votre amoureuse il ya des moments à deux de la complicité des moments de bonheur vous êtes en joie vous vous appréciez ces moments passés avec votre partenaire parce que vous aimez être en sa compagnie vous adorez être en sa compagnie il y à la cohésion il ya la complicité il ya le rapport la sensualité il ya vraiment une frais vibrations entre vous deux qu'au cours de ce mois il ya une nouvelle aventure qui se dessine pour votre couple soit l'envie de déménager d'apporter quelque chose de différent soit aussi l'envie de voyager à deux de vous accorder du temps rien que pour vous et également le fait de de justement au cours de ce mois faire beaucoup de choses ensemble passer du temps se redécouvrir rapporter cette complicité que vous aviez autrefois et on sent aussi que dans votre couple les choses sont en train de bouger un projet enfant qui pourrait naître ou peut-être qu'il sait même une grossesse surprise qui pourrait arriver dans votre couple en tout cas vous allez passer des moments très complices à l'envie d'être avec votre partenaire l'envie de vous êtes bien en sa compagnie vous êtes vous sentez en sécurité vous sentez que vous êtes aimé vous sentez que c'est très fort entre vous c'est très très fort entre vous vraiment quelle belle complicité alors ici il ya les blessures anciennes certains d'entre vous vous allez travailler justement sur vos blessures et le fait d'avoir travaillé sur vos blessures que vous allez travailler vous sur vos blessures vont vous permettre d'atteindre un objectif dans votre vie personnelle il y aura de l'orage il y aura de l'orage de la colère entre vous et un membre de votre famille en tout cas il ya une notion de colère autour de vous par rapport à de la famille ouais on vous parle de la colère la famille la colère des disputes le oui le bonheur pour certains d'entre vous c'est aussi le travail sur vos blessures qui rapporte la complicité revenir à vous même le fait de travailler sur votre chakra du coeur sur vos blessures du passé de vous accordez du temps sur de l'hypnothérapie sur différentes séances que vous pouvez avoir pour pour guérir pour évoluer et ben on ressent le bonheur derrière on ressent que vous retrouvez votre paix vous retrouvez votre confiance vous retrouvez ce dynamisme vous n'avez plus peur là vous êtes à fond là à fond à fond à fond à fond à fond cas c'est un mois dans lequel on vous invite à travailler sur vos blessures pour pouvoir vous élevez il ya une belle élévation il ya une belle complicité par contre faites attention et chantage on ressent un petit chantage dans le côté familial ou dans le côté familial quelqu'un qui était proche de vous qui pourra un petit peu vous reprocher le manque de votre présence parce que vous êtes trop dans votre monde on pourrait un petit peu vous reprocher aussi à d'être trop heureux quelque part on vous dira pas de ce terme là vous faut on voudra vous pointez du doigt pour les mauvaises raisons d'ailleurs ici il ya le sac rocher la vengeance il ya une personne qui pourrait chercher à se venger de vous une personne qui qui s'accroche comme je vous ai dit il ya une sorte de de dualité qui pourrait avoir ne cherchez pas vous à vous venger par contre faites attention à vos ennemis faites attention aux personnes qui par devant vous paraissent être top tip top mais en fait par derrière ce n'est pas du tout cela donc faites attention parce qu'il ya une personne qui cherchera à se venger on ressent aussi un haut niveau on m'appelait me dire en anglais au niveau de vos amitiés faites attention à mes amis à les poissons parce qu'il ya une personne qui pourrait se vous faire un coup de grâce par derrière la mauvaise attitude way et la jouissance il ya quelqu'un qui se réjouit de votre malheur et une personne autour de vous qui se réjouit de votre malheur mais vous allez vite voir vous allez vite démasquer cette personne parce qu'il ya une personne qui se réjouit de votre malheur on ressent que pour certains poissons il ya une rupture un petit peu brutale et quelqu'un s'y réjouit quelqu'un est content quelqu'un ce il ya quelqu'un qui se réjouit de votre malheur la peur vous avez la blessure de la peur la 17 la joie il ya quelqu'un qui se réjouit de votre malheur vous allez découvrir qu'il ya une personne fausse quelqu'un qui vous avez donné beaucoup beaucoup conscience il ya une personne qui se réjouit de votre malheur mais ça me les poissons faites attention finissement faites attention parce que c'est une personne que vous recevez c'est une personne avec qui vous pouvez même vous confier mais les masques vont tomber la manipulation vous avez un traître autour de vous vous avez un traître autour de vous mes amis les poissons au cours de ce mois les masques vont tomber sur vos relations parce que vous avez des personnes autour de vous qui sont fausses il ya des personnes autour de vous qui sont fausses ces personnes elles se réjouissent de votre malheur faites attention à qui vous vous confiez ça peut être même de niveau familial il ya une personne qui se réjouit de votre malheur il ya une personne qui aime qui a mal quand vous êtes heureux et cette personne se réjouit de votre malheur restez vous même restez vous soyons d'accord avec vous travailler sur vos blessures il ya vraiment cette importance de travailler sur vos blessures n'ayez pas peur d'être seul n'ayez pas peur aussi de dire non n'ayez pas peur de vous séparer de personnes qui ne vous apporte pas le bonheur n'ayez pas cette peur vous êtes lumière vous êtes beau vous méritez vous nous vous ne vous chargez pas avec des personnes qui sont toxiques non ne vous chargez pas de personnes qui sont toxiques il ya vraiment cette importance pour vous de ne pas vous charger de personnes qui sont toxiques normalement une personne fausse par contre vous allez réaliser un rêve avec votre partenaire si vous êtes en couple et que tout va bien il ya un rêve devenue réalité si vous êtes célibataire il ya également un rêve qui va devenir réalité c'est à moi vous allez pouvoir vous réaliser mais déjà prendre conscience de votre valeur prendre conscience que vous méritez prendre conscience que que vous êtes phénoménal que vous êtes fier de vous fier de chemin que vous avez parcouru votre cas faites attention il ya une personne qui serait juste votre malheur d'une personne et qui est là qu'un petit peu fourbe et qui devraient vous méfiez d'avec qui vous parlez très important faites attention avec qui vous parlez votre cristal du mois ça sera la comarie d'un jeu je vous posterai à tous les cristaux du mois dans la partie communauté peut-être même en short faut que je fasse des montages pour pouvoir vous les présenter et la vidéo complémentaire pour vous sera fait comme le bois dernier une fois que tous les films seront faits et à vous aurez également mais ce sera visible pour les membres donc à partir du premier abonnement vous avez le droit à vous avez accès à cette vidéo sans publicité allez c'est parti pour les énergies pour vous mes amis les poissons à la retraite il va pleuvoir mais bien comme il faut la boue c'est l'orage qui va vous parler aussi de ce côté grondé le fait de la colère quelque chose qui explose les masques vont tomber autour de vous mes amis les poissons au cours de ce mois d'août on ressent vraiment que vous allez pouvoir voir les choses plus clairement vous allez pouvoir voir qui sont vos amis il ya les masques qui tombent il ya vraiment la carte de la blessure pour vous mes amis les poissons à la retraite qui vous parle de la maladie de la douleur la faiblesse le sang la peine la déception l'impuissance et la vulnérabilité ici il ya le cheval il ya l'énergie du cheval qui ressort beaucoup pour vous le cheval au galop quelque chose qui qui ressort qui se met en action c'est également à vous de vous mettre en action d'aller chercher de de vraiment aller mets toi à l'action mets toi en action va chercher ce bonheur montre de quoi tu es capable tu as la possibilité de montrer de quoi tu es capable donc au cours de ce mois mes amis les poissons à la retraite on te conseille de ne pas rester dans la souffrance dans l'isolement dans il ya même l'énergie de la pauvreté parce que tu as ce besoin tu te sens seul tu te sens blessé blessé déçu et ben retour montre sur ton cheval et part à l'action au cours de ce moment on te dit de mettre de l'action pas jusqu'au bout est celle jusqu'au bout donne toi corps et sang parce que tu vas y arriver il est important tu surpasses tes peurs il est important tu guérisse tes blessures il est important que tu apportes de la sagesse et de la tranquillité à l'intérieur de toi on ressent qu'il y a des personnes qui te blessent on ressent le manque de quelqu'un avec un battu dont certains c'est votre votre partenaire de vie qui n'est plus là et vous il vous manque c'est une personne aussi un défunt qui vous manque très fort qu au cours de ce mois ça peut vous rappeler une personne qui n'est plus là mais en tout cas on ressent ces blessures on ressentent cette lourdeur sur vos épaules et un corps qui se vide de son sang vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de très lourd des blessures qui qui refont surface et on te conseille vraiment de travailler dessus et d'exprimer ton ressenti surtout ne t'isole pas ça peut être également des nouvelles qui viennent et que vous avez ce besoin de partager mais en même temps vous n'osez pas donc faites attention mes amis les poissons à la retraite sort de ton isolement discute si tu n'as personne autour de toi de conscience va voir un psychologue va voir un thérapeute va voir un hypnothérapeute il est important que tu sois écouté écouté va bien tomber ça commence à devenir super obscur je vous souhaite un merveilleux mois d'août et je vous dis à très bientôt plein de bisous mes amis les poissons prenez bien soin de vous et comme je dis toujours aimez vous mes amis les poissons très bon mois d'août je vous dis à très bientôt j'allez vous